Depuis jeudi 29 décembre 2022, Sacha est la nouvelle gagnante de l'émission Prodige. Cette danseuse de Perpignan a su charmer le jury. S'il s'agissait de sa première apparition télé, elle côtoie depuis l'année dernière, un danseur qui a marqué le monde du petit écran. Prodige 2022 a sacré une danseuse pour la seconde fois de son histoire. Sacha, 12 ans, a enthousiasmé le jury dès la demi-finale diffusée le 22 décembre dernier. Elle succède à Melvin qui était l'unique représentant de la catégorie danse à avoir remporté le trophée jusque-là. De retour dans sa ville de Perpignan, Sacha a repris son quotidien rythmé par l'école et ses 10 heures de danse par semaine. D'ailleurs, si est-il dans l'école où elle se perfectionne dans son art, qu'elle a croisé le chemin d'un danseur et chorégraphe dont les téléspectateurs se souviennent encore. Sacha, Prodige 2022, a pris des cours de danse avec Bruno Vandéli. Dans l'entretien qu'elle nous a accordé, la jeune Perpignanais évoquait avec nous les autres styles de danse qu'elle apprenait dans son école. Outre le classique qui reste son domaine de compétences et vers qui son cœur penche, Sacha s'intéresse au lyrical jazz et au moderne. Elle précise alors que le danseur et chorégraphe Bruno Vandéli dispense des cours dans l'enceinte de son école lors de workshops, des ateliers d'un ou deux jours de cours. Elle en a suivi un au début de l'année et d'autres sont attendus avant la fin de période scolaire. Je ne sais pas si vous le connaissez ? Questionne avec délicatesse la neuvième gagnante de Prodige qui a bien compris que la danse n'était pas la spécialité de la personne qui lui pose des questions. Or, si pour elle Bruno Vandéli est un danseur réputé, il reste l'inoubliable chorégraphe de la deuxième saison de Popstar. Popstar, à mi-chemin entre télé-réalité et télé-crochet débarqué il y a 20 ans sur M6, Popstar voulait raconter l'histoire vraie de la création d'un groupe. La saison 1 se faufile au milieu de toutes les nouvelles télé-réalités, dont la Star Academy, qui inonde la télévision. Le concept séduit et le jury révèle notamment la chorégraphe Mia Fry, dont le franc-parler, et les directives en anglais faisaient la joie du public. En saison 2, le challenge est difficile pour Bruno Vandéli, remplaçant de la danseuse à la table des juges. Pourtant, son style inimitable, sa jovialité et son exigence l'ont vite imposé dans le programme. Il reste encore célèbre pour une séquence où, emporté par son enthousiasme, il explique à son comparse Valéry Zetoun avoir trouvé le futur nom du groupe, quadricolore, comme les quatre couleurs primaires. Finalement, le groupe prendra le nom de Watford et n'aura pas le même succès que les L5, groupes féminins formés en saison 1. A lire aussi ça me touche beaucoup, Bruno Vandéli, popstar, ému aux larmes dans Incroyable Transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501